Un animal qui a une verrue n'a pas le droit d'être sacrifié, verrue sur le visage, ça s'appelle un moum, comme qui est écrit dans la Torah, On a le droit de couper cette verrue de l'animal, c'est Kermelara, quand quelqu'un a arraché une verrue Shabbat, qu'est-ce qu'il a transgressé ? Quelle transgression on a fait ? Coupé Oh, il a fait Gozès, c'est quoi Gozès ? Gozès c'est de couper quelque chose de sa source de vie, un poil, quand quelqu'un il coupe un poil Shabbat, qu'est-ce qu'il fait ? Il a arraché le poil qui pousse de sa source de vie, c'est Gozès, une verrue, c'est un morceau de chair, c'est inutile, c'est comme un poil tu aurais pu dire Non, faire saigner c'est pas ça, c'est pas une question de ça Parce qu'une verrue c'est pas forcément, ça peut créer un saignement, oui, ça peut créer, mais des fois c'est une verrue morte, tu vois c'est une peau morte Et une peau morte, on peut enlever ? Alors ça dépend, si elle est vraiment morte, oui, et elle te gêne, oui Et si les peaux mortes, on les lève ? On peut enlever, c'est gênant, oui Une peau morte, c'est mort, tu enlèverais un, elle le rendra Un angle, non ? Un angle, non ? Qu'est-ce qu'elle fait une femme quand elle a oublié de se couper les angles avant le micro ? Non, non, c'est ça, vendredi soir C'est rati ça, à propos de l'endroit, c'est pas question de nettoyer, c'est comme elle a pas l'habitude de les laisser Donc, entre ceux qui poussent et ce qu'on aurait dû couper, c'est fait une rati ça Alors, on l'autorise par un goï ben hachmachot, il y a plusieurs choses à autoriser Chotrini abel et bomigdash avalob bomedina Vim bekeli, avec un keli Il ne pas attendre jusqu'au dimanche, là, vous verrez ? Oui, dans certains, oui, dans certains Le khanasso Omin ou Kedi avec des ciseaux, un couteau, je sais pas moi, quelque chose qui était fait pour ça Pour enlever Alors Tant que c'est fait avec Avec la main, c'est mis des rabbananes Ça ressemble, c'est pas Hadero Haïta Et donc Rame, on a dit Y a une règle, tout ce qui est des rabbananes C'est autorisé au bétamigdash Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de risque que les koalim Vont mal de comporter Et vont arriver de l'avant, ça va dégénérer Ainavera Omin ou L'Agmara, elle pose une question Elle dit J'essaie de comprendre Est-ce que, si notre Mishnah est la raison Donc il y a une Mishnah Qui n'est pas en norme Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah ? Dans le traité Psachim Elle parle de Korban Pessach Pessach qui tombe Shabbat A l'époque, on a amené l'agneau pascal Même Pessach Alors la Mishnah là-bas, elle parle de Qu'est-ce qui repousse le Shabbat Et qu'est-ce qui repousse pas le Shabbat ? Quand t'as un agneau pascal, tu as le droit de l'égorger Mais est-ce que tu as le droit de lui enlever Une verrue ? C'est pas un problème, ça non C'est comme Shabbat, on a dit dans Péricrabilier Diazherb Est-ce que les accessoires de la Mila Elle repousse Shabbat ? Pour habiller les Zeroui Pas pour Kacham 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 La Torah nous dit que tu peux pas amener Des animaux avec des C'est pour ça d'ailleurs D'après la Torah, il prenait Il prenait l'animal Ce qui s'appelait Bikur On prenait l'animal 4 jours avant de l'égorger Il était dans la cour Où on voyait Que les pieds, que tout va bien Les yeux, etc On met nous Il a pas acheté son agneau pascal Son agneau pascal doit arriver en dehors de Jérusalem Il était censé lui amener Quand il est venu à Jérusalem Il a vu qu'il n'y avait pas assez de bêtes Il a commandé de quelqu'un d'un village à côté de Jérusalem Il a pas amené Le gars il est stressé Pessah va rentrer J'ai pas mon agneau pascal Il a envie de sortir de la ville En dehors du tronc Ramener l'agneau pour le sacrifier C'est un histoire des Rabbananes Troumine Troumine c'est des Rabbananes De là on voit aussi que c'est des Rabbananes Irkévo Le maître sur ses épaules Rishutarabim Et de couper la verrue Et de couper la verrue C'est maintenant C'est maintenant Toutes les autres choses Il a vu qu'il n'est pas assez aiguisé Il a dit Je peux mettre en danger l'enfant Si ça coupe mal Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris Il a allumé la machine Il a commencé à aiguiser son couteau Il a fini Il a utilisé Qu'il a verré Il a fait Minatorah Ou des Rabbananes Il a pas fait d'ailleurs Mais des Rabbananes Pas aiguiser C'est Minatorah Mais il a fait les Tzorich Milah Bah oui c'est ça Chachamim Ils ont dit Ne le fais pas C'est autorisé après la Torah C'est-à-dire dans la Torah Il faut faire Shabbat Mais non Chachamim Ils te disent La Torah elle t'a dit Le huitième jour Quoi qu'il se passe Il faut faire la Britmi Oui Attends Vous pouvez répéter ça La Torah elle a dit Oubayom HaShemini Il yimol Bessar Orlato Point elle a dit C'est-à-dire la Torah elle te dit La Torah elle te dit Tant qu'il y a un enfant en bonne santé Il faut lui faire le huitième jour à la Brit Point Débrouille-toi Tout les killings possibles Elle n'a pas dit comment ? Non Elle n'a pas dit D'accord Elle n'a pas dit La Torah elle a dit Non Quoi avec les temps Hein Mais il n'y a rien La Torah elle te dit Il y a un mot elle Il y a quelqu'un qui sait faire la circoncision Il y a l'enfant Il faut le faire Point Elle ne t'a pas dit comment ? Rabbananes sont venus Ils ont dit Attends ça dépend Si tu as un couteau en bon état Oui Mais si tu as un couteau Tu aurais pu le réparer avant Shabbat Et tu ne l'as pas fait Tu n'as pas le droit de le faire Shabbat Ils t'ont dit Tu n'as pas le droit d'amener le couteau Réchou ta rabim Tu n'as pas le droit de C'est ce que Tu n'as pas le droit de Oui Tu n'as pas le droit de faire une avérale Pour faire une cigarette C'est ma carrette On n'a pas le droit de faire une misure Déguisé c'est pas carrette Déguisé non C'est une melakha C'est une melakha de Shabbat Mais de la même manière que j'ai le droit de couper De la chair Shabbat Mais la chair Shabbat c'est quoi la lèche ? Quoi ? Ce qu'il a ? Ben Edim c'est ce qu'il a Ce qu'il a Oui Mais s'il le fait les Tzorir Pour une mitra Pour une mitra Hein ? On n'a pas le droit de faire une avérale Mais tu fais quand tu coupes Tu fais une avérale quand tu coupes Tu fais une avérale par rapport à Shabbat Non C'est déguisé Déguisé c'est Déguisé c'est Rabbi Eliezer il autorisait Rabbi Eliezer Il autorisait même d'aller prendre du charbon D'aller à la forêt Prendre du bois Le rendre charbon Pour avoir de l'eau chaude Parce qu'à l'époque Tu ne pouvais jamais faire une circoncision Si tu n'avais pas de l'eau chaude à côté De l'eau chaude Donc pour la brit mila Il faut chauffer de l'eau Il chauffait de l'eau Mais avec du charbon Qui était déjà prêt Mais il chauffait Shabbat Parce qu'il n'y a pas une brit mila Sans Sans de l'eau chaude A l'époque Aujourd'hui Les médecins ils disent On n'a pas besoin Imagine toi que les rabbinimes de l'époque Ils entendent les médecins d'aujourd'hui Ils se disent à tous faire rire le Jabbat C'est à dire que c'est La limite s'il n'y en a pas de moelle Il faut que le moelle vienne en voiture Pour qu'il fasse la brute Oh Est-ce que le moelle Le moelle s'il a pris la voiture Shabbat Pour venir faire la brit mila Il a faim Il a faim Il a faim Il est sur minatora Parce que la Torah elle a dit Je ne veux rien savoir La Torah elle a dit Moi je veux que le 8ème jour Ils soient circoncis C'est vrai Les râmes ils sont venus Ils t'ont dit Ils t'ont mis des limites Il est sur des oreïtas Il devient Oui je te donne un autre exemple Non il n'est pas ici Si On est autorisé à l'inverse Yom Tov Yom Tov Quelles sont les belachotes autorisées Yom Tov ? Quelles sont les belachotes autorisées ? on te dit c'est quoi j'ai le droit d'aller dans le champ pour ramasser des fruits et des légumes pour manger quelles sont les limites d'Ochel Nefesh alors ils sont venus dans la Gemara ils ont dit c'est à dire jusqu'à la farine tu touches pas jusqu'à la farine si j'ai fait quand même je suis dans quelle transgression c'est ça un débat entre les richardines ça veut dire jusqu'à la farine ça veut dire de la farine dans l'eau du moment où tu verses la farine dans l'eau tu pétris une pâte avant ça c'est à saur pourquoi ? parce que tu aurais pu le faire avant je peux faire du pain mais si tu as tout préparé avant tu as de la farine tu as le droit de le mettre dans l'eau mais tout ce qu'il y a avant pourquoi ? parce que tu aurais pu le faire avant non tu as de la farine tu ne peux pas la mettre dans l'eau non non si tu as du blé chasser aussi ça dépend alors on t'a dit non pourquoi ? parce que tu aurais pu avoir le mal avant mais par contre de prendre un poisson pour qu'il soit bien frais de le mettre dans une racine d'eau pour le manger Yom Tov oui et tu le fais sortir Yom Tov et tu lui donnes un coup dans la tête ah ouais ? tu as droit d'égorger Yom Tov ? comment il faisait à l'époque il n'y avait pas de frigo il n'y avait rien le chôret Yom Tov pour manger Yom Tov en fait alors justement tout ça alors là d'ailleurs d'ailleurs qu'est-ce que vous voyez ici ? qu'est-ce qui est écrit ? il n'a pas dit il a dit Asur Asur déjà ça descend le degré c'est pas la même c'est pas la même degré Asur c'est pas tout c'est pas tout c'est pas tout sauf un cas ou deux que c'est pas tout moutard d'éteindre la bougie pour un malade Shabbat c'est pas tout ça c'est pas tout ça c'est pas tout c'est pas tout c'est pas tout j'ai le droit de déguiser le couteau j'ai le droit d'aller couper du bois pour tailler du bois pour faire du charbon alors il dit alors il dit alors l'agmara a dit il dit ça dépend ça dépend de quelle verrue est-ce que la verrue c'est une peau qui a séché complètement que si je l'enlève il n'y a pas de saignement il n'y a rien du tout ou c'est une peau c'est dur de voir je sais pas moi aujourd'hui on traite vite les verrues je sais pas si mais peut-être il y a des animaux ça peut être sec que ça se casse et que ça s'en va non de la croûte de la croûte on parle d'une verrue c'est un défaut de l'animal une verrue pour que la peau soit bise complètement non surtout à côté des yeux à côté des dans l'apparence je parle pas d'une verrue dans les pieds je pense pas alors l'aha c'est interdit ah oui l'aha c'est l'aha c'est une partie de la chair et c'est interdit yévejah c'est bon ça fait encore et ça c'est le premier tir out velokachia kanbe yad kanbeek libra dama ravea velokachia de tir outil velokachia kanbe yad kanbeek libra dama ravea bayad velokachia abelaha bicha moi l'a dit ou l'émane dama ravea damek li celui qui a dit qui a fait la distinction et il a fait la différence entre les deux si c'est coupé à la main ou c'est coupé par un accessoire bec et dit maïta malo amar abelaha 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 bicha pourquoi il a pas dit le deuxième tirou ce qui est plus clair qu'il s'agit d'une peau morte ou d'une peau vif quand elle est sec quand elle est humide c'est la chair et quand elle est pas humide c'est moutin amalera il a dit yévejah afilou bekli namichari quand elle est sec en quoi j'ai fait une avera si j'ai pris un kelly j'ai enlevé quelque chose qui est déjà mort maïta ama il se casse elle se coupe pas ou les mains des amas abelaha abelaha celui qui a fait la différence entre humide et et sec maïta malo amar abelaha abelaha pourquoi il n'a pas utilisé l'élément de ça c'est pas la main ça c'est fait avec un kelly amalera bekelly atnan imbekelly kalbehan il a dit non il y a quelqu'un qui dit dans la michna qui a expliqué la michna que dans un kelly dans tous les cas c'est la source je peux pas il a dit il a dit parce que celui qui a donné ce tirouz il a voulu créer en fait une machloquette entre rabbi et 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 sur le tout pour nous dire ils sont des rabbananes même couper la verrue c'est des rabbananes il a dit il a dit non pas vrai je porte l'animal rajouté arabie mais sur mon épaule tant que je fais un sourdé orata et non on a une règle tout animal ou être humain qui sait marcher shabbat si je l'ai porté sur mes épaules shabbat j'ai pas transgressin ils sont minatoires il aurait pu marcher seul j'ai porté quelqu'un mais il marche non ça dépend quel âge s'il commence s'il marche c'est pas de problème c'est ce qu'on faisait à paris un an et demi tu galères jusqu'à un an et demi la femme elle peut pas sortir avec son fils shabbat comment elle sort il y a que ce que tu faisais c'est une des c'est une des raisons que j'ai fait ma alia en 2005 ma femme était enceinte elle m'a dit je peux pas en faire en habiter dans un petit appartement à Paris elle m'a dit tous les shabbats le seul jour que je travaille pas à la maison prisonnière à la maison un an et demi comme ça non moi l'après-midi j'ai resté avec l'après-midi après le remet pour mon travail j'ai repas moi je donnais des souris au shabbat tu dormais tu veux dire aussi tu veux étudier à la maison c'est une nouvelle expérience je vois ça où tu dormes non je dormais pas moi tu fais un coup de la maison il n'y a pas une manière de je déménage à Strasbourg un an et demi après tu rejoins quand je m'ai déménagé il n'y a pas une manière il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire par contre si l'enfant quelquefois ça m'est arrivé quelquefois ça m'est arrivé j'allais de là j'habitais République j'allais à Pavé pour prier des fois les enfants il me pleurait il me disait il me disait je ne peux pas marcher Shabbat alors je l'ai levé un peu sur moi je marchais un peu je marchais un peu je marchais un peu je marchais un peu j'aurais pu me marcher plus mais c'est même comme Rolly ou quand tu as besoin tu peux le porter sur toi mais la condition qui marche corquinette il n'y avait pas à l'époque il n'y avait pas à l'époque corquinette il n'y avait pas à l'époque tu le portes tu le fais bouger il y avait à Pavé il y avait à l'époque le Rav Lemel il venait avec ses enfants Shabbat ils habitaient dans le dans le 16ème le père avec les enfants il est avec les rollers je ne sais pas qui c'est qui leur est arrivé il venait avec des rouleurs tu lui prends la main tu le poses comme ça non mais il faisait les grands les grands même lui il venait avec ses enfants il venait à la synagogue Shabbat avec les rouleurs il devait porter les chaussures sur lui non alors moi j'ai alors en fait en fait j'ai regardé en fait l'idée c'est quoi les patins les patins les patins les rouleurs le problème des patins alors j'ai vu que le Rav Moshe Schterenbourg à l'époque j'avais cherché pour voir est-ce que c'est le moutard Shabbat lui il a fait une différence entre les patins rouleurs que tu mets sur ta chaussure et tu attaches avec des lanières et des chaussures rouleurs parce qu'il te dit le patin en fait dès que tu rentres quelque part où tu j'ai posé qu'est-ce que tu fais tu l'enlèves alors il dit tu risques de le prendre Shabbat avec toi tandis que l'autre c'est la chaussure avec une roue intégrée là-dedans donc tu ne peux pas la déchausser tu ne vas pas rester pieds nus donc tu restes avec je ne sais pas aujourd'hui c'est plus fréquent il y a des gens avec des patins non ça n'existe plus les patins ça n'existe plus je me suis cassé le bras je me suis cassé le bras je suis en patins maintenant j'ai couru avec lui et il adore et très fort avec les rouleurs on était en israël on serait des gens ils ne sont pas habitués de respecter quand tu vois et quoi et j'ai vu une voiture qui tu vois qu'ils fonçaient je me suis dit elle va le prendre donc je me suis tout de suite mis comme ça pour le protéger il m'a rentré dedans je suis tombé sur mon fils je suis tombé pendant 5 ans je ne pouvais pas faire avec ma main comme ça tout le monde m'a dit qu'il allait faire une opération je suis parti je suis parti à Yarrotte à Carmel l'hôtel Yarrotte à Carmel et il y avait la balle option de massage il y avait un russe un monsieur il m'a touché ma main comme ça il m'a dit tu as eu un accident je lui dis oui il me touche encore il m'a dit il a 5 ans il m'a dit je sens le nœud des ligaments il m'a dit je le vois je lui dis il m'a dit tu veux que je te l'enlève je lui dis bien sûr que je veux tac 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 pendant 10 minutes il m'a bougé la main de plusieurs sens il m'a dit bouge-t'en je pleurais il m'a dit oui les cerises il est excellent il travaille et à Yarrotte à Carmel là-bas c'est un très bel hôtel ils font des services massage il m'a dit ou là je pouvais pas maman je pouvais la lever que comme ça à plus une seule intervention après 5 ans après 5 ans 5 ou 6 ans sinon on pouvait aller chez Charles Charles qui est spécialiste Charles qui nous écoute Charlie Martin ah oui c'est possible c'est un qui m'a dit top ? alors la Gemara elle dit donc déloque Rabi Nathan alors si Rabi Edézer il a autorisé c'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec Rabi Nathan donc il dit de toute façon il y a un iso on n'est pas comme Rabi Nathan et avant attend qu'est-ce qu'il va dire sur le sacrifice de Pessar qu'on a amené en dehors du trôme alors lui il dit que le trôme il est de Horaïta alors la Gemara elle dit est-ce qu'on parle ici des interdits de Horaïta ou des interdits de Rabi Nathan alors la Gemara elle dit Métis Vravi Yosef Amar Abiy Edézer Calvach en mer Oumash Echitachi Michou Melacha égorgé le Corben Pessar c'est quoi ? C'est une Melacha c'est une des 39 Melachot Achorhète dans les 39 Melachot on a Achorhète Cheyim Michou Melachot Docha et Achabat Elu Chem Michou Shvout ceux-là qui sont que Shvout que des Rabbanans enodines cheyitroïda Shabbat Elah Mare Rav Yosef Avea Abayad Il koupé elah Vyav Yosef alama O Shvout Mikdash et tirou une Shvout qui est liée au travail du Bet la Mikdash dans le Mikdash c'est autorisé c'est-à-dire j'explique j'ai besoin d'amener un sacrifice Shabbat Corban tout d'un coup le Kohen il s'est aperçu avant de sacrifier qu'il a une verrue j'ai pas le droit d'amener un sacrifice avec une verrue donc c'est fait pour aider le travail du Bet la Mikdash une verrue saignante ça on a autorisé quand la Avera quelque part il est lié à la Bitzvah du Corban alors je te dis il n'y a pas la Mikdash mais si par exemple je sais pas moi il fallait l'animal était attaché on l'a pas détaché avant Shabbat il était noué et si je dénoue le noeud je fais une Avera mais des Rabban mais elle n'est pas liée à la Mitzvah du Corban à enlever la Yabel c'est une Avera en plus ça elle ne serait pas autorisée d'après lui il dit on a autorisé Shvout quand Shacharim ils nous ont dit t'es obligé tu dois enlever du sacrifice cette verrue il y a un interdit Shabbat des Rabban on a autorisé l'interdit des Rabban sur un interdit des Rabban qui est lié au travail du Mikdash mais on n'a pas autorisé Stab un interdit extérieur ça n'a pas à mal Shvout des Mikdash dans mes Dina l'eau est tirée ça veut dire que s'il vient avec son corps alors il dit alors il fait mode alors il fait la distinction en fait il fait deux alors il explique d'une meilleure manière les deux Mishnayot il dit pourquoi ici dans la Mishnah ici on a autorisé de couper une verrue parce qu'on parle du Kurban Atamid on parle du Kurban de Yom Tov qui devait être sacrifié et donc il dit ça appartient au Mikdash mais là-bas dans la Mishnah dans ma sereine de quoi elle parle pas de quelqu'un qui est dans la ville de Jérusalem il a envie de prendre le mouton pour l'amener l'agneau pascal pour l'amener à Pézard qui c'est qui t'a dit de le prendre celui-là prends un autre mets toi mets toi avec d'autres personnes la verrue humide qui se retire uniquement avec un instrument c'est ça avec les doigts mais va avec ses moutards la mère elle va remercier moutard d'accord maintenant l'agmara l'agmara elle raconte comme ça Métiv Rav Yosef et Yativ Abaye pardon Yativ Abaye il était en train d'enseigner cet alaha de Rav Yosef qui a bien expliqué la différence entre notre Mishnah et la Mishnah de Mazer et Psachim alors c'est clair alors Yativ et Rav Safra les Abaye alors quand Abaye il était en train de raconter ce qu'il a dit Rav Yosef alors il y avait Rav Safra qui était là-bas il lui a dit moi je vais te poser une question de une autre à la Rade dans la Mishnah qu'on avait étudiée si vous vous souvenez dans Daftadik Zayn Ayakore Basefra Lais Kupa le monsieur il était assis à l'entrée de sa maison il était en train de lire un livre Venit Galguel Asefra Miado le livre il lui est tombé des mains Golelo il avait le droit de reprendre pour ne pas profaner le livre de Kdusha qui est tombé dans la rue tu as un rouleau de Torah tu es en train de lire il s'est déroulé et il est tombé sur l'espace public tu as le droit de rouler le livre et de ramener vers toi même qu'il était dans un rechou d'Arabim dans un lieu où il n'y a pas de hirou pourquoi ? pour ne pas faire une avera ça veut dire alors il te dit et Yativ alors il te dit de la même manière que tu as que dans le Mikdash que dans le Mikdash on a autorisé de faire une avera même dans le pays tu vois bien Ramim il t'en dit l'interdit de tirer comme ça c'est mis des avera parce que tu le tires tu ne l'as pas amené vraiment avec tes mains de la rue à la maison donc c'est des avera et tu vois qu'on a autorisé on a autorisé de faire quelque chose comme ça quelque part une avera comme ça pour ne pas casser pour ne pas enlever pour ne pas enfreindre une profanation de quelque chose de plus important alors pourquoi ça ne serait pas autorisé même pour le Corban Pessah un chvut moi-bye alors c'est ce qu'il dit pourquoi ? il y a la même manière que tu as autorisé il y a fait dis là tu dis il est tombé il y a rien là c'est un choix on est là on dirait ah il y a un deuxième outon qui est réputé on va le choisir on n'a pas alors Lagma va donner une meilleure réponse encore Lagma va expliquer que cette Mishnah qui parlait de cette Iskoupa de cette entrée où je suis assis et le livre m'est tombé dans la rue il s'agit d'une carmelite d'une ruelle donc l'interdit de tirer il a encore diminué alors déjà c'est même pas un interdit d'une carmelite c'est pas Rishut Arabim Rishut Arabim quand je te dis tu sais t'as un rouleau qui est tombé sur la rue t'as pas le droit de le tirer parce que ton fils lui il va voir il va dire papa il a tiré le rouleau donc demain moi j'ai le droit de prendre mon ballon s'il est tombé dans la rue j'ai le droit de le ramener à la maison on n'a pas envie là il y a lieu à faire une xerad quand c'est mais quand c'est tombé dans une carmelite donc dans ces cas c'est encore moins donc c'est moutard gamour peut-être alors tu peux pas m'amener de là-bas une preuve sur Corban Pessar que d'enlever une verrue c'est quand même un chou de dérabada c'est un issou oui mais là pour cette point mitzvah le Corban alors que là déroule le CFR ah pas le pirene mais tu aurais pu tu peux par exemple aller tu peux aller te rajouter avec une autre famille je suis pas obligé de le manger celui-là il y a des solutions alors qu'on m'a dit dans la question il y a même pas de chout bon alors à Bayer alors Rav Safra il a dit ok j'ai compris cette question c'est pas une question mais moi j'ai une autre question il veut continuer il s'entête il n'est pas d'accord avec ça il dit il dit le Corban Pesach à l'époque voilà on mettait au four pour le manger Shabbat c'est-à-dire vendredi c'était Ereb Pesach au four oui au four c'était un four spécial c'était un tonneau en argile pourquoi en argile parce que d'après la Rav tu es obligé de brûler tout ce qui reste comme graisse il y a Mitzvat Notar c'est un Corban tous les Corbanotes à Jérusalem on ne voulait pas abîmer le four parce qu'il faut après cachériser le four avec du chat du mort tu dois casser le four tu as de la graisse interdite parce que c'est resté le Corban il se mange une journée tout ce qui a été absorbé il faut l'enlever donc qu'est-ce qu'ils faisaient c'est très intéressant ils ont trouvé dans des fouilles archéologiques il n'y a pas longtemps ils ont trouvé à côté de Hyr David en bas ils ont vu une piscine entière plein de centaines de milliers de morceaux de poterie cassés ça en fait c'est des tonneaux en argile prenez le prenez le mouton l'agneau Pascal prenez des branches de 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 grenadier c'est la branche de la le grenadier il est comme ça c'est des bâtons il nettoyait bon il en faisait il prenait il embroché il le mettait dans le tonneau il mettait des braises il faisait un trou dans la terre il mettait des braises il mettait le tonneau il remplissait des braises comme ça à côté et il fermait et quand arrivait le moment de la vitre il enlevait là ils ouvraient en haut en fait et il mangeait l'agneau parce qu'après la fête ils enlevaient tous les tonneaux ils allaient les casser tous parce que tu peux plus cuire là-dedans comme c'est de la c'est de la poterie ça absorbe après tu vas mettre quelque chose c'est de la graisse absorbe de la graisse il va relancer cette graisse interdite sur les animaux donc il y a le digne de notard même dans le historien c'est comme si c'était de la viande et d'huile et comme il n'y a rien à faire la poterie dès que dès qu'il y a un interdit là-dedans ça a cassé les premières question question il y a une ville en Irak qui s'appelle Noussaïba Néthiline Noussaïba Noussaïba il y avait une très grosse communauté juive il y avait un païen il adorait se moquer de juif qu'est-ce qu'il faisait chaque veille de fête il se déguisait il faisait pousser la barbe les périodes et tout ça et il montait à Jérusalem comme un juif et il mangeait le combat de Pessah et chaque fois il venait après il disait voilà j'étais là-bas il leur avait des preuves j'ai acheté ça de Jérusalem j'ai mangé je me suis fait passer pour un juif ils m'ont invité j'étais nourri logé toute la fête et il faisait tu vois il faisait il faisait de la moquerie d'un jour il est arrivé à côté de Rabbi Yehuda de Moussaïba là-bas il lui a raconté il a dit il lui a dit il savait que tu étais goï il dit non il savait pas il dit quel morceau ils t'ont donné à manger ils m'ont donné les côtelettes voilà il savait que tu étais goï il fallait demande leur la prochaine fois pour voir s'ils te considèrent comme un juif demande leur la queue la lia la partie haute il dit alors pourquoi vous ne me donnez pas à manger l'année d'après il est parti il est rentré il a dit mais moi je veux moi je veux moi je veux manger la lia la partie haute de la il dit viens viens ici il lui a enlevé la djelaba ils ont vu qu'il n'était pas surconcie ils ont dit oui ils ont envoyé parce que il a transgressé ils ont envoyé Rabbi Yehuda Ben Betera à Moussaïba il lui a dit tu habites à Moussaïba et là le filet de chasseur que tu as envoyé il est arrivé jusqu'à Jérusalem qui comprennent que on s'en occupe à Tali Moussa Benetivin ou Moussaïba pour Roussaïba J'ai un ami à moi il habite il habite à Pardescat à Tali Moussa Benetivin ou Moussaïba ton filet le piège que tu as envoyé il est arrivé jusqu'à Jérusalem j'ai mon ami le rap de Pardescat il s'appelle Ménager il adore les tombes des Tzadikim et il a entendu que la tombe elle existe encore il a voyagé en Irak en fait il est parti à Erbil Kurdistan il a pris de là-bas un chauffeur de taxi il s'est déguisé un arabe il l'a fait passer la frontière il est arrivé il a traversé pour l'Irak il est arrivé il va envoyer des photos incroyables il est arrivé au cimetière juif il me dit il y a des tombes depuis l'époque des Tanaïm les Ménors les trucs il a dit et il y a la tombe de Rabi Houda Ben Bédéral et jusqu'à là-bas c'était écrit à l'époque les juifs il y avait 200 000 juifs en Irak ils allaient pèleriner là-bas et m'envoyer des photos j'ai des photos incroyables je crois je lui ai demandé de me renvoyer je sais pas ils sont où il y a longtemps non il y a 4-5 ans et après qu'est-ce qu'il a fait il a dit je veux aller pèleriner sur la tombe du Ben Israël à Bagdad non il est israélien passe-t-on israélien et le kurde qu'il a pris il lui a dit amène-moi à Bagdad il voyage il m'a dit je suis arrivé je suis arrivé 15 km de Bagdad il m'a dit tout est ouvert en fait en réalité il n'y a rien il n'y avait pas l'État islamique c'est déjà 4 ans il m'a dit 15 km avant il m'a dit le chauffeur il s'est arrêté il a regardé il a dit regarde moi je peux t'amener j'ai aucun problème il dit j'ai peur pour la femme tes enfants les états qui est la flamme d'aller prier il dit moi je suis pas juif donc je pense à ta femme à tes enfants il savait qu'il était juif oui il savait tout oui il serait bien oui tout à Erbil à Erbil ils sont pro-israélien à Kirkouk et Erbil c'est les Kurdes qui ont demandé l'indépendance Israël leur fournit des trucs et leur achète le pétrole les a aidés Israël leur achète le pétrole là-bas et maintenant eux d'ailleurs ils vont prendre des iraniens les pauvres parce que les iraniens à chaque fois qu'ils n'arrivent pas à bombarder Israël ils bombardent deux maisons à Erbil ou à Kirkouk on a détruit le Mossad je te dis il est arrivé il est arrivé à 15 kilomètres de Bagdad et lui a dit je peux t'amener il a dit il suffit qu'il y a 2-3 passagers qui vont te poser des questions peut-être ils vont rien faire peut-être il y a des israéliens ils sont partis à Bagdad ils ont fait des photos il n'y a pas longtemps de la place Tahrir qui est à Bagdad et ça ça a enragé tout le monde arabe ils ont mis sur Instagram et ils parlent en hébreu sur la rue il y a une israélienne qui a été prise une russe elle a voulu s'aventurer il y a quelques elle est déjà prise dans les mains de pas de l'Iran des milices chiites en Irak en Irak une israélienne une israélienne qu'est-ce qu'ils en cherchent ? oui mais elle est un peu elle était pas finie je ne sais pas ses parents sont religieux des juifs religieux qui ont fait tu m'as des russes bon alors il est retourné il a dit j'ai accepté ce qu'il a dit je suis retourné mais c'est un alors il m'a dit alors de Laban et Tzivin oui alors maintenant la Gmarayal dit alors lui il dit donc il mettait le Kurban Pessah quand il mettait il mettait Erev Shabbat est-ce qu'on a le droit de mettre Erev Shabbat quelque chose sur la plaque sachant qu'il va cuire Shabbat je te pose une question je te pose une question voilà lui il va adorer Lionel il va adorer cette question Lionel il va adorer cette question Erev Shabbat Erev Shabbat d'accord tu vas à la synagogue je lui dis vous savez quoi pourquoi on a besoin de manger Shabbat du cuit moi je vais manger des entrecottes grillées Erev Shabbat qu'est-ce que je fais je vais à la synagogue je vais à la synagogue je mets de la viande sur le grill et je vais à la synagogue je reviens je récupère du grill j'ai le droit ou j'ai pas le droit si on est amené aller bouger pour régler le feu si c'est un four si c'est un four c'est boutard ma belle-mère je tiens et brière ma belle-mère ma belle-mère ma belle-mère elle fait rentrer 10 minutes avant Shabbat elle met un chaon une minute dans le four elle met son poulet rôti 5 minutes avant l'allumage des bougies il s'éteint après une heure et demie ils vont sortir le four il est éteint complètement on aura tourné le poulet non elle est éteint elle a un chaon un chabbat qui elle met derrière dans la prise mais quand on ouvre un four non il s'éteint complètement elle neutralise le four il est éteint complètement ben oui l'alimentation pas avec le l'eau non plus par le chaon un chabbat il le neutralise non non elle met un récouchement un chabbat derrière et moi ma femme ma femme elle fait pareil ma femme elle fait pour le poisson moi j'aime pas le poisson quand il est cuit longtemps avant d'allumer les bougies elle prépare la sauce déjà avant elle met le poisson frais on le couvre on le met sur la plaque chauffante je vais à la synagogue elle regarde c'est le voit qu'il a déjà cuit après 30 minutes elle voit qu'il a cuit elle le lève elle met une assiette en dessous et quand je reviens à la maison on mange le poisson il est frais mais il n'est pas élastique tu manges le poisson frais il n'est pas sec ça en a le droit pourquoi ? parce que la chaleur c'est une chaleur qui ne bouge pas qui ne stagne pas ça stagne c'est une chaleur qui stagne c'est toujours 75 80 degrés on parait dans un four il est à 180 il ne bouge pas donc d'après la rara il n'y a pas de problème par contre quand il y a des braises que tu peux tourner comme dans ce cas de Corban Pessar là c'est un sort et si tu ne le tombes pas sauf s'il a été même brouche à l'école de Sorko il a été cuit il a été cuit déjà pour pouvoir le manger et là Corban ne veut pas si pourquoi ? de Pessar ? pourquoi ? non c'est un rassali non c'est un rassali d'accord sauf s'il a déjà été grillé avant Shabbat la quantité qu'il faut il est comestible et tout le moment qu'il reste là-bas maintenant il se réduit un peu là c'est moutard alors maintenant on te dit et le Shabbat il mettait Mishéha Shéha il mettait le Corban Pessar parce que tout le monde voulait l'agneau ça cuit vite tu ne veux pas il mangeait et il finissait par l'agneau alors il dit comment ils avaient le droit de le faire alors c'est la sourbie des rabbananes alors voilà tu vois qu'un jvout il est moutard quand c'est pour la mitzvah alors si c'est comme ça pourquoi je n'avais pas le droit d'enlever une verrue c'est ça la question de Rav Safra vous avez compris ? oui toi tu me dis que c'est la sourde de transgresser un des rabbananes voilà c'est moutard je te montre pour manger bien pour bien apprécier il faisait dans le cas du four il y a un sacana de maï et un hatout de gharalim alors regarde oui mais c'est sûr qu'il va couper non mais la commande a dit regarder est-il et Michel Chéline t'appesent à l'adamnourib hachéra j'entends ta question elle a l'air banque là on est ouvert sur un des rabbananes attend oui mais c'est des rabbananes les deux c'est des rabbananes alors il lui dit pourquoi tu m'interdis ce des rabbananes et celui-là tu l'autorises non on a expliqué que c'est des rabbananes on a expliqué que c'est des rabbananes alors il lui a posé la question est-il et Michel Chéline n'était pas ça est-il avait des joues des migdash bon médina ici on sait on ne mangeait pas au temple chacun le mange dans la ville on était à Jérusalem il n'avait plus de réponse il s'est tu il va voir son rave qui a atteint les rabbi-yoseph il lui a dit pourquoi tu lui as pas répondu il s'est énervé il lui a dit pourquoi tu lui as pas dit que c'est bétis beau et toujours quand on fait une mitzvah en public les gens ils s'en harise d'ailleurs le Michener il est il dit elle la recherche c'est pour ça quand on te dit il y a il y a une question dans les méfarchim après demain on va continuer le sujet une très belle question ils te posent une question ils te disent pourquoi dans un brit milah shabbat tu ne dirais pas que il y a une xera peut-être il va prendre le couteau dans les chutes arabiques de la même manière que tu as interdit le chauffard shabbat parce que peut-être le monsieur il va prendre un chauffard pour l'amener d'un un reshut il va passer par un reshut arabique dit pareil pour le couteau de la milah alors le Michener il répond une très belle réponse selon cette gbara il dit une brit milah elle ne se fait jamais seule un chauffard ça arrive tu vas chez quelqu'un qui est malade à la maison tu lui sautes au chauffard un loulav pareil il y a un monsieur il ne va pas à la synagogue forcément mais il prend son loulav tandis qu'une brit milah elle est toujours faite en public et il dit comme c'est fait en public il y a toujours des gens qui vont dire il y a les règles de la halakha à respecter donc il n'y a pas de risque que je transgresse la halakha sur une brit milah qui est faite mais rapide c'est Sous-titrage ST' 501